Bonjour, bonjour à tous, je suis Silvio Bengio, je suis Silvio Bengio de la direction scientifique de la bibliothèque et au nom de notre équipe je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire sur les applications des séquençages à haut et très haut débit. Nous avions fait un premier webinaire au mois de juin qui est toujours disponible d'ailleurs sur les archives de notre site qui est un webinaire plus introductif avec un accent important sur les applications microbiome et métagénomique. Aujourd'hui ça va être un peu plus diversifié. Alors je voudrais déjà remercier tous les intervenants d'aujourd'hui. Par souci de temps je ne vais pas détailler leur CV, vous trouverez toutes les informations et CV sur le site de la bibliothèque. Nous avons un programme assez chargé donc aujourd'hui avec six interventions, donc je vais être assez bref dans cette introduction. Les interventions se feront dans la séquence suivante. Nous allons commencer avec Marina Moleta-Denin de l'INRAE Transfer du service génomique et transcriptomique qui va nous faire une introduction un peu globale sur les enjeux environnement et santé et les applications des NGS. Ensuite Théo Fournier de Genoscreen nous fera un point sur les apports du séquençage long-grid en génomique puisque ça balaye comme vous le savez de la microbiologie jusqu'à la génétique humaine. Ensuite ce sera Sébastien Renouf de PatoQuest qui lui nous dira comment le NGS peut réduire les risques de contamination dans des environnements GMP, en particulier contamination virale mais pas que. Puis ce sera les applications du NGS, microbiome et métar-barcoding avec Bouchera, Doua et Emmerick Roux de thermo-fichères scientifiques où là donc ils nous parleront également de qualité de l'air, également de mutation SARS-CoV-2 dans les eaux usées, quelque chose d'actualité. Puis Alex Dashkovics de Design Pharmaceuticals nous parlons de la découverte à très haut débit de nouveaux ligands liés aux récepteurs couplés à protéines G qui peuvent avoir d'autres applications dans les screenings et en particulier sur les applications communication microbiote hautes, très rapides et à très haut débit. Et en dernier, et là nous passerons à l'anglais, last but not least, Paul Dorn from Twist Bioscience will speak to us about agri-genomics applications of NGS. Je voudrais remercier aussi Patricia Tassé qui a géré les inscriptions à Adébiotech des participants et Quentin Pelletier qui gère aujourd'hui cette plateforme technique. Deux mots sur Adébiotech pour ceux qui ne connaîtraient pas. Nous sommes un think tank indépendant donc à but non lucratif des biotechnologies et du One Health. Nous avons démarré en 2007 donc ça fait déjà quelques années et nous avons une approche transdisciplinaire sur trois domaines. La santé, santé humaine et animale, l'environnement et la nutrition. Et l'originalité de la démarche d'Adébiotech, c'est que nous sommes en gros des casseurs de silos entre ces trois piliers que sont la santé, l'environnement, la nutrition qui participent à ce concept global d'une seule santé de One Health. Au cours de ces années, on a organisé entre colloques et webinaires plus de 70 événements sur des thématiques extrêmement diverses. Je n'ai évidemment pas voulu les détailler. Vous pouvez trouver ça sur le site asso.adbiotech.org et je recommande en particulier une page qui s'appelle la page archive. Dans cette page archive, vous avez les colloques, les webinaires en particulier et la plupart de nos webinaires ont été enregistrés sous vidéo. Les présentations sont disponibles et en accès libre. Donc, je vous invite à regarder. C'est une grande source d'informations. Et d'ailleurs, ce webinaire d'aujourd'hui sera lui-même archivé, la vidéo et présentation sur cette section archive. Donc, un onglet extrêmement important. Un autre onglet important pour Adébiotech, c'est bien sûr le côté adhésion. Tout ce qu'on fait, on le fait grâce aux adhérents d'Adébiotech. Et sans votre aide, sans les adhésions, ce serait absolument impossible. Nous n'avons pas de subvention institutionnelle d'aucune sorte. Et nous remercions d'ailleurs des sociétés comme aujourd'hui Genoscreen, Twist et Thermo Fisher qui nous aident dans l'organisation de ces webinaires et colloques. Voilà un mot sur les prochains colloques et webinaires. Donc, à la fin de ce mois, deux journées. Donc, ça, c'est un colloque présentiel. En blanc, les colloques. En jaune, les webinaires. C'est un colloque de deux jours qui se tient donc à Biocitec. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Biocitec, c'est à Romainville. C'est un parc technologique. Et Romainville, en fait, c'est vraiment aux portes de Paris. C'est au bout de la ligne 5 du métro parisien. Très facile d'accès, aussi bien depuis la gare du Nord, 30 minutes ou de l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc, très, très commode d'accès aux transports en commun. Nous avons un bel amphithéâtre, 250 places. Et donc, le 29-30 mars, nous proposerons un colloque qui est un colloque européen, même international. Il y a quelques Américains qu'on a appelé SFIB pour Cell Factories for Industry by Production et qui s'intéresse au système d'expression pour les protéines. Donc, levure, E. coli, CHO, micro-algues, voilà, dans une perspective thérapeutique et non thérapeutique. Donc, encore un colloque transdisciplinaire. Dans l'ordre chronologique, le 26 avril, tout autre sujet. Un sujet sur les élevages industriels d'insectes. En fait, pourquoi nous sommes à notre troisième colloque, à Débiotech, à contribuer à lancer cette filière en France. Et c'est une filière qui, aujourd'hui, est une sorte de phare au niveau mondial. Les sociétés françaises servent d'exemple pour ces élevages industriels d'insectes, pour l'alimentation animale, mais de plus en plus l'alimentation humaine, compte tenu de la démographie et des problèmes de nutrition qui surviennent et qui vont s'amplifier, malheureusement. Chronologiquement, au 17 mai, un webinaire, un peu du même format qu'aujourd'hui, sauf qu'il commencera à 10 heures du matin, sur la pollution atmosphérique, les virus et les microbiotes pulmonaires. Les programmes sont déjà sur le site, si vous voulez avoir une idée des intervenants. Ensuite, le 14 juin, un webinaire sur les produits de santé, nutrition santé, avec un aspect science, mais aussi réglementation et marché. Là aussi, le programme de ce webinaire est disponible et complet sur le site. Et finalement, le 4 juillet, pour Paul, this is the Independence Day in the US, le 4 juillet, donc, c'est une date facile à retenir pour nos amis américains, mais ce sera un colloque français, sur la question clé de l'empreinte carbone des industries de bioproduction, comment réduire davantage cette empreinte carbone, la question des analyses de cycle de vie, etc., etc. Donc, le 4 juillet, en présentiel à la bibliothèque. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marina, Marina Moleta-Denat, qui est du service génomique et transcriptomique de Inrae Transfert, et qui va nous parler des avancées technologiques des NGS dans la perspective environnement et santé. Voilà, Marina, c'est à vous. Oui, apparemment, il y a un petit souci technique pour entendre Marina. Donc, Théo, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu peux enchaîner ? Donc, on passera la parole à Marina après toi. Pas de souci. Bon, désolé pour ce petit contre-temps. Donc, Quentin va régler le problème de micro de Marina. Et donc, c'est maintenant Théo Fournier, donc de Genoscreen, qui va nous parler des séquençages long-ride et de leur approche, et de leur apport, pardon. Très bien, merci, Silvio. Donc, je vais commencer pour tout de suite chambouler le programme. Et vous parler un petit peu de ces apports que le séquençage long-ride a pu avoir en génomique, d'une manière globale, que ce soit sur la santé humaine, mais aussi jusqu'en microbiologie, qui est un de nos domaines de prédilection ici à Genoscreen, puisqu'on est avant tout une société d'expertise et de prestation de services en génomique. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par vous présenter ces technologies long-ride et parler déjà un petit peu de l'histoire de ces technologies. Je vais activer mon pointeur. Voilà, je pense que maintenant, vous pouvez le voir. L'histoire du séquençage, ça a commencé en 77 avec Frédéric Sanger, qui a développé une méthode, donc la méthode éponyme de séquençage Sanger. Mais la première génération de séquençage, on peut dire qu'elle est vraiment apparue au final en 1996 avec l'automatisation de cette méthode de séquençage Sanger, avec l'électroforeste capillaire, qui a été une des premières révolutions, si ce n'est une évolution, dans les technologies de séquençage. Ça passe tout seul. Ensuite est venue en 2005 une autre révolution, une autre évolution technologique avec l'arrivée des séquençages de deuxième génération qu'on a aussi appelé NGS, avec les plus connus aujourd'hui que sont Illumina et Ion Torrent par Thermo Fisher. Mais je pense que Bouchra vous en parlera un petit peu plus par la suite. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la troisième génération, donc arrivée en 2011, des technologies de séquençage qu'on appelle donc Long Grid avec PacBio et Oxford Nanobore. Pour vous faire rapidement une petite comparaison de ces différentes générations de technologies de séquençage, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Et si on regarde, en fait, entre la première et la deuxième génération, la principale différence, elle est dans le fait qu'on a cette capacité à faire ce qu'on appelle le séquençage shotgun, d'avoir des librairies hétérogènes et plus seulement une molécule bien identifiée qu'on aura amplifiée comme c'était nécessaire pour le séquençage sangueur. Ça, c'était la première révolution. Et la deuxième, carrière avec le séquençage Long Grid, en fait, elle est double. La première, bien sûr, c'est dans le nom, c'est la longueur des fragments qu'on va pouvoir séquencer. Mais ça réside aussi dans le fait que cette fois-ci, on est sur du séquençage direct. C'est-à-dire qu'on ne va plus lire des molécules qui ont été amplifiées par réaction de PCR classique, mais on va lire les molécules une par une. Et ça, ça va donner un niveau d'information supplémentaire dont on reparlera à la fin de la présentation. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la qualité des rides, elle est variable avec ces troisième génération de séquenceurs, puisqu'on passe de séquences de très haute qualité avec le NGS à des séquences, finalement, de moyenne qualité. On va redétailler ça juste après, sauf pour le pack bio qui, dans une certaine configuration, lui, donne des résultats d'excellente qualité. Pour détailler un petit peu plus ces technologies, la première dont on va parler, c'est Oxford Nanopore Technologies, qui a comme principe, en fait, est basé sur des ports protéiques qui sont inclus dans une membrane synthétique. Et on va appliquer de part et d'autre de cette membrane une différence de potentiel d'action qui va permettre de faire passer un flux ionique à travers le port. Et au final, quand une molécule d'ADN va passer à travers ce port, ce flux ionique va être modulé. Et en fonction de la base qui va passer au niveau du centre de ce port, on va avoir un signal qui va être signature, on va dire, c'est une signature des bases qui sont au sein de ce port. Et donc, on pourra, en direct, et ça, c'est un autre avantage, c'est que c'est en direct, déterminer les bases qui sont en train de passer à travers ce port, donc de séquencer réellement en direct. La qualité des lectures, actuellement, elle est à une médiane, on va dire, de 95% d'identité au niveau de la séquence. Donc, ce n'est pas le niveau qu'on peut avoir avec les technologies de NGS, où là, on est à 99,99% d'identité. Mais il y a une nouvelle chimie qui vient de sortir et qui promet des résultats avec une médiane d'identité à 99%, donc ce qui est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on peut attendre d'une technologie de séquençage en tant que telle. Mais on va voir, il y a des manières de remédier à tout ça. Et l'autre point vraiment important à retenir de cette technologie, c'est que la longueur des rides qu'on peut séquencer, elle est théoriquement illimitée. C'est-à-dire que ce qui dépend de la longueur finale de notre ride, en fait, c'est simplement la longueur du fragment qui va rentrer à travers ce port. En face de Nanoport, on a PacBio, qui est arrivé un petit peu avant sur le marché. Et lui, son principe, c'est de fonctionner avec une molécule d'ADN polymérase qui va être fixée toute seule au fond d'un puits. Et cette molécule d'ADN polymérase, elle va venir incorporer des nucléotides fluorescents au fur et à mesure pour synthétiser un nouveau brin par rapport au brin d'ADN template qui est en train de passer. Là où il y a une différence intéressante, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement. pour le PacBio, il y a ce qu'on appelle le Continuous Long Read et le Circular Consensus Sequence. Pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, il faut déjà voir à quoi ressemble la librairie de PacBio. Et vous le voyez sur ces deux images-là, en fait, notre fragment, notre insert d'ADN, il va être, de part et d'autre, avoir des adaptateurs en tige boucle qui permettent au final de faire une molécule circulaire. Dans le mode Continuous Long Read, le but, c'est d'avoir l'insert le plus long possible pour faire le fragment le plus long possible. Typiquement, on peut aller jusqu'à 60, 100 kb de longueur. Là où, quand on passe en Circular Consensus Mode, on va essayer d'avoir des fragments plus petits, mais là, le but, ça va être de pouvoir faire plusieurs tours de ce fragment, de ce template, pour qu'au final, on ait ce qu'on appelle des subreads. Et donc, ça va être plusieurs fois la même molécule qui va être séquencée, et on pourra faire un consensus de cette molécule. Quand on regarde l'identité du mode Continuous Long Read, elle n'est pas fantastique, on est autour de 80, 85 % d'identité. Par contre, toute la puissance du pack bio vient dans ce Circular Consensus Mode où, vu qu'on a plusieurs séquences, on peut faire un consensus. Et là, on arrive à une qualité de 99,9 % plus de 99,9 % d'identité. Donc, un read quasiment parfait. Le détriment va être qu'on aura des séquences plus courtes. Alors, plus courtes, on reste quand même sur 10 kb quand on compare à des fragments de NGS qui font 100, 200 paires de bases maximum. C'est quand même déjà dans des autres ordres de grandeur. Donc, concrètement, ces technologies-là, qu'est-ce que ça a apporté à la génomique ? Je crois que la première chose la plus importante, et c'est celle dont je vais parler le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à l'assemblage des nouveaux et à l'obtention de génomes complets. Pour définir un petit peu l'assemblage des nouveaux, c'est le but de reconstruire un génome uniquement à partir des rides, c'est-à-dire sans se baser sur une quelconque référence, sans a priori sur la séquence qu'on doit retrouver. C'est la méthode qui nous permet d'avoir la vision la plus complète, la plus juste, en tout cas la moins biaisée, d'un génome à partir des rides qu'on aura séquencés. Il y a une analogie qui est sympathique à faire pour bien comprendre l'avantage du long ride par rapport au short ride, c'est celle du puzzle. Au final, si on prend un génome de déchets riche à colis, qui fait 4,6 mégabases ici, si on a des technologies NGS, d'environ 100 paires de base, il nous faudra, pour reconstituer ce génome, mettre bout à bout plus de 45 000, 46 000 pièces pour reconstruire ce puzzle. Alors, je ne sais pas si vous êtes des fans de puzzles, mais moi, je n'aurais pas la patience de faire 46 000 pièces, bien que les assembleurs, ce sont des outils logiciels qui le font, mais c'est juste pour comprendre qu'un puzzle avec 90 pièces, c'est beaucoup plus simple à faire qu'un puzzle de 46 000 pièces, même si j'ai vérifié, il existe des puzzles de plus de 50 000 pièces. Moi, je me limiterais à celui d'une centaine de pièces. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu mieux l'idée derrière l'assemblage des nouveaux. Et donc, le long-read, ça permet d'assembler plus facilement des génomes complets. Ça permet d'assembler plus facilement, mais ce n'est pas le seul avantage, on va dire. L'autre avantage est que, quand on fait des assemblages avec du short-read, on séquence notre génome, et quand on fait l'assemblage, on va se rendre compte qu'on va avoir des gaps et un génome qui est fragmenté. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un seul contigue à la fin pour chaque chromosome. On va avoir des morceaux de chromosomes qui ne seront pas reliés les uns avec les autres ou alors qui seront reliés avec ce qu'on appelle des gaps, c'est-à-dire des séquences qui ne seront pas déterminées. Et ça, c'est un gros souci quand on veut faire un génome de référence, ou même quand on veut caractériser un génome tout court, puisqu'on veut retrouver l'information totale, l'information complète. Et là, ça ne nous permet pas de le faire avec le short-read, alors qu'avec le long-read, on peut plus facilement retrouver des génomes qui sont à la fois plus complets, mais aussi plus contigus. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'avoir un contigue égal un chromosome. Et donc ça, ça nous permet d'avoir vraiment cette vision complète, cette vision au niveau de l'architecture du génome, mais aussi au niveau de sa composition, bien sûr, où là, on est le plus complet. Alors la question qui se pose, c'est justement, pourquoi est-ce que ces short-reads-là donnent des assemblages qui sont plus fragmentés que les long-reads ? En fait, la raison, elle est relativement simple à comprendre, c'est surtout dû à la présence de régions répétées. En effet, quand on va avoir des régions répétées dans le génome et qu'on va séquencer avec des short-reads, ici que vous voyez sur ces différentes pistes, on va avoir des reads qui sont donc sur ces régions répétées, mais on n'aura jamais des reads qui vont pouvoir s'insérer à la fois en amont et en aval de la région répétée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas inscrire ces reads dans leur contexte génomique à l'extérieur de la région répétée. Ce qui fait que l'assembleur, lui, quand il va faire son travail d'essayer de rabouter les reads, quand il va tomber sur ces régions répétées, il ne va pas savoir quoi en faire de ces reads. Il ne va pas pouvoir passer au-dessus de ces régions et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des cassures dans l'assemblage. C'est ce qu'on voit ici avec ces régions répétées. Au final, après l'assemblage, on aura quatre contigues, on aura quatre régions. Là où, quand on va prendre des approches long-read, on va pouvoir avoir des reads qui vont passer à la fois en amont et en aval de ces régions répétées. Donc, ils vont pouvoir ancrer le read dans le contexte génomique. Et du coup, on n'aura pas de problème au niveau de l'assemblage. On va avoir un beau contigue qui va contenir toute l'information et qui ne sera pas fragmentée en plusieurs morceaux. Donc, la condition sine qua non pour qu'on puisse résoudre ces régions répétées, c'est que la taille du read soit supérieure à la taille de la région répétée. Un des meilleurs exemples qu'on peut donner pour montrer l'apport qu'a eu les longs-read dans l'amélioration de la compréhension des mécanismes et de l'obtention de génomes de référence, c'est bien sûr le cas du génome humain. Pour remettre un petit peu le contexte historique, le génome humain, c'est un projet qui date des années 90 et qui a mis plus de 13 ans et qui a nécessité 3 milliards d'euros et un effort international de beaucoup d'équipes de chercheurs pour pouvoir avoir une première version du génome de référence humain. Donc, c'était fait avec la méthode Sanger, bien sûr, à cette époque, puisqu'il n'y avait que ça de disponible. C'était la première révolution pour la génomique, et notamment la génomique humaine, d'avoir accès à ces données-là. Mais c'était loin d'être une séquence parfaite et complète. En effet, il y avait énormément de gaps dans cet assemblage. Il était extrêmement fragmenté. On avait seulement, j'ai envie de dire, même si c'est déjà beaucoup, 2,5 gigabases de déterminés sur un génome humain qui en fait 3,1, 3,2, selon les différentes estimations. Mais l'information qu'on avait était quand même de bonne qualité puisque ça couvrait la majorité des séquences codantes, mais c'est plus dans les régions d'hétérochromatines où là, on avait vraiment une perte d'informations importantes. Ensuite est arrivé avec le NGS, deux nouvelles versions de ce génome. On a pu polir un petit peu ce génome et le Genome Reference Consortium travaille depuis maintenant plus de 20 ans à l'amélioration de cette version initiale. On en est maintenant à la version 38, révision 14. Donc, c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont en constante évolution et qu'on n'a pas, jusqu'à cette version-là, on n'a pas encore des régions complètement couvertes et résolues, pardon, surtout résolues. Vous avez ici un idéogramme qui représente cette version du génome humain avec en bleu les séquences qui sont encore indéterminées dans le génome et en rouge aussi les séquences qui sont, on va dire, partiellement indéterminées puisque c'est des centromères qui sont actuellement synthétiques, ce ne sont pas les vrais centromères, ils ont été générés par ordinateur. Donc, ces grandes régions manquantes, c'est, comme je l'ai dit, les centromères, les régions péricentromériques que vous voyez ici sur le chromosome 1, par exemple, cette grande région en bleu, et les petits bras des chromosomes macrocentriques qu'on peut voir ici sur le chromosome 13, 14, 15, 21 et 22. Et pourquoi ces régions-là ne sont pas résolues ? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que je vous disais avant, c'est que c'est des régions extrêmement riches, extrêmement répétées dans le génome humain puisque, encore une fois, on n'a que 1 à 2 % du génome humain qui code des protéines et près de 60 % qui contient des régions répétées. Donc, c'est un challenge vraiment à séquencer ce génome humain pour les technologies. Et c'est pour ça que le NGS ne permettait pas de répondre à l'entièreté de cette caractérisation du génome. Et donc, c'est là où les technologies long-grid ont permis de faire vraiment un bond en avant comme jamais il n'y en a eu puisque l'année dernière, il y a eu le consortium télomère-toutélomère qui a réussi à obtenir la séquence complète et sans gap du génome humain. Ici, vous avez les différentes itérations des génomes de référence humain depuis le ASG4, donc à la fin du projet génome humain en 2003 et jusqu'au ASG38 qui est la dernière version encore utilisée. Et vous voyez à chaque fois le nombre de bases qui ont été ajoutées entre les différentes versions et ici, vous voyez ce gap entre le ASG38 et le CHM13, donc qui est la version qui a été séquencée par ce consortium, où on a, alors j'ai mis 200 mégabases, mais c'est un petit peu moins, on est plus sur 150 mégabases, mais quand même, 150 mégabases qui ont été ajoutées et qui correspondent à ces régions extrêmement répétées, des centromères, des régions péris-centromériques qui sont des chromosomes macro-centriques. Donc, ils l'ont fait en utilisant les deux techniques dont je vous ai parlé, le nanopore en faisant de l'ultra-longuerie, c'est-à-dire que c'est des rides qui font plus de 100 000 paires de bases, et puis du pack bio hi-fi, donc avec le CCS, qui permet d'avoir des rides qui sont à la fois longs et à la fois extrêmement précis. Et ils ont complété avec d'autres méthodes pour faire de la validation dessus. Ah oui, il est important, au niveau de la... Merci Silvio pour le timing, je vais devoir accélérer très fortement. Qu'est-ce que je disais du coup ? Ça m'a perturbé. Oui, on a des chromosomes qui sont quasiment résolus en entier, avec 24 comptiques seulement, donc on a quasiment tout. Le seul qui manque, c'est le chromosome Y, puisqu'il n'était pas dans le génome qui a été séquencé. Ça a forcément de grands enjeux en santé humaine, avec la détection de nouveaux variants, d'associations de variants maladie, avec ce répétome, qu'on appelle toutes les régions répétées, qui sont impliquées dans plusieurs maladies, et aussi la détection potentielle de variants structuraux qui sont très impliquées dans ces régions-là et qui sont les causes principales de ces maladies. Aussi, on va essayer d'aller enrichir le génome de référence pour pouvoir représenter au mieux l'espèce entière. Donc, il va y avoir la réalisation d'un pangénome avec l'établissement d'un génome qui comprend des génomes non seulement issus de personnes qui proviennent d'Europe et des États-Unis, comme c'est le cas majoritairement maintenant, mais aussi qui vont aller chercher des ethnies un petit peu plus larges pour représenter au mieux toute l'espèce humaine et ainsi pouvoir donner des chances égales au niveau du diagnostic et du prognostic pour l'ensemble des populations humaines. Je vous ai ensuite listé quelques autres exemples d'applications. Alors, je pense que malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aller en détail sur tous, mais il y avait notamment un projet qui est un des plus gros projets de génomique qui est en cours actuellement, qui est le Earth Biogenome Project, où le but, c'est de séquencer plus d'1,5 million d'espèces eucaryotes sur une période de 10 ans pour comprendre mieux l'écologie des systèmes, les mécanismes d'évolution et aussi de pouvoir contribuer à l'amélioration du bien-être humain avec de nouveaux biomatériaux, des biofoules synthétiques, etc. Vraiment dans cette approche One Health qu'Adébiotech défend avec vigueur. Aussi, des applications en microbiologie avec l'obtention de génomes complets et circulaires de manière très facile, puisque ce sont des petits génomes qui sont très peu complexes par rapport au génome humain. On peut vérifier des plasmides rapidement, facilement et des applications directes aussi pour la métagénomique, que ce soit en métagénomique ciblée avec le séquençage du 16S en pleine longueur, donc avec une résolution très fine au niveau de l'espèce pour déterminer les taxonomies, les espèces en présence au niveau taxonomique. Il y a de la métagénomique shotgun pour avoir une vision extrêmement précise aussi des génomes en présence dans l'échantillon. Il y a des exemples aussi d'applications en transcriptomie où on peut séquencer des nouvelles isoformes, trouver des nouveaux, des transcriptomes, aller détecter des gènes de fusion, des choses qui étaient très compliquées avec les techniques NGS en short read. Et aussi, et ça c'est une des grandes particularités, aller pouvoir détecter de manière native, sans modification, des bases modifiées, donc de l'épigénétique, aller détecter des méthylations, sur l'ADN, sans passer par des étapes comme le séquenage bisulfite en NGS, puisque les bases modifiées ont un encombrement stérique qui va être différent, donc pour le pack bio, elles vont mettre plus de temps à être incorporées, on peut le voir ici, donc on peut les détecter comme ça, et avec Nanopore, elles auront une signature différente, puisqu'un encombrement stérique différent, donc un signal électrique, signature, qui sera légèrement différent. Théo, je pense, on a dépassé le temps. Oui, c'est terminé, ça tombe bien, donc je vous laisse sur la slide de conclusion, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, désolé de mettre la pression sur le temps, mais c'est important. Alors, moi, j'ai peut-être juste une question, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient arrivées, est-ce que tu peux dire deux mots sur aussi tout l'intérêt des approches multi-omics ? Oui, bien sûr. Les approches multi-omics, ça fait partie des choses qui ont le vent en poupe ces dernières années pour essayer d'avoir cette approche plus biologie des systèmes et pas simplement se focaliser sur simplement l'ADN ou l'ARN. Et effectivement, les technologies long-grid peuvent apporter des choses en multi-omics, comme je vous l'ai dit très rapidement à la fin, avec la transcriptomique qui peut être facilement introduite et la méthylomique aussi, tout ce qui va être regarder le méthylôme, puisqu'on peut le faire directement et de manière native avec ces approches long-grid. Donc, on peut au moins faire l'approche génomique et méthylomique en même temps, sans avoir à faire deux expériences différentes. Et ça, c'est une révolution. D'accord. Est-ce qu'il y a, Quentin, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont pu arriver ? On peut peut-être prendre une autre question, s'il y en a eu. Sinon, on va passer la parole. On va revenir à l'ordre initial avec Marina, si elle a retrouvé sa voix, son micro. Non ? Bon, merci beaucoup, Théo. On verra en fin de webinaire si d'autres questions reviennent. Très bien. Je pense qu'on va reprendre l'ordre initial avec Marina. Merci encore, Théo. Marina, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous, cette fois. Désolée pour ce petit essai d'un technique. Pas de problème. Donc, merci pour cette invitation qui va, du coup, me permettre de présenter un petit peu une, on va dire, une courte revue biblio, on va dire, sur des recherches ambitieuses qui sont portées par les évolutions technologiques des NGS et qui ont pour ambition d'apporter des réponses aux enjeux environnement et santé. Donc, je travaille, moi, pour la business unit INRAE Transfer qui dispose de quatre services et qui propose des prestations qui sont basées sur les savoir-faire d'INRAE. Donc, chacun des services est défini par un domaine d'activité. Donc, les biotechnologies environnementales pour le service INRAE Transfer Environnement, la microbiologie, la génomique et la transcriptomique pour GetIt. Les agro-systèmes et l'environnement pour le service en visage et l'analyse d'un cycle de vie et l'éco-évaluation pour le service éco-conception. Donc, au niveau de GetIt, on propose des conseils et des applications innovantes en génomique. On dispose d'un workflow complet qui permet d'aller de la préparation d'échantillons de l'extraction des acides nucléiques jusqu'à la livraison de données brutes, bien sûr, mais également d'analyse bioinformatique et biostatistique. Donc, on a deux types d'applications. Des applications qui sont quantitatives avec des dispositifs de PCR quantitatifs multiplexés, de digital droplet PCR. Et notre cœur de métier, c'est le séquençage. Donc, avec, sur la plateforme GetPlage, lance un portfolio assez large des dispositifs de séquençage qui sont aujourd'hui sur le marché avec les technologies short-read. Donc, ce sont l'Illumina avec les MySec et le NovasSec. Et également, les outils de troisième génération, pleines de promesses aussi pour l'avenir et qui sont donc à la fois les technologies Oxford Nanopore et Pagbaï. Donc, aujourd'hui, les enjeux environnement et santé en France sont portés par le quatrième plan national santé-environnement qui a quatre axes d'ambition. Tout d'abord, s'informer sur l'état de son environnement et les bons gestes à adopter. Également, réduire les expositions environnementales qui peuvent affecter la santé. Le troisième axe a pour mission de démultiplier les actions concrètes qui vont être menées par les collectivités dans les territoires. Et le quatrième, qui permet et qui va permettre de mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations. Donc, à travers quatre exemples, je vais illustrer comment ces NGS apportent des informations, des avancées scientifiques pour répondre à ces quatre axes. Alors, tout d'abord, le premier qui est un petit peu historique. On connaît bien tous l'ARN ribosomique qui permet d'identifier la diversité microbienne. Et aujourd'hui, en fait, on a la chance, depuis quelques années, d'avoir levé un verrou technologique qui permet aujourd'hui de séquencer ces amplicons sur la totalité de leur longueur. Ce que disait très justement Théo tout à l'heure. Donc, avec notamment différentes applications, le loopsec, également un shallow shotgun en Illumina, et qui permettent en fait d'avoir aujourd'hui une meilleure résolution permettant d'atteindre une identification au niveau de l'espèce. Donc, la recherche a également avancé avec notamment les technologies Pac-Bio et le mode Hi-Fi, qui va permettre en fait vraiment d'avoir une excellente résolution et une précision accrue pour l'analyse de ces séquences pleines longueurs. Donc, je vous invite à consulter les fiches francs génomiques, les fiches applications, qui sont extrêmement pédagogiques et qui permettent également de connaître en fait quelles sont les plateformes françaises qui proposent chaque type d'application. Alors, les bénéfices de ce nouveau type de séquençage, de ce nouveau type d'application, ce que ça ouvre comme perspective, c'est notamment d'identifier les micro-organismes de la diversité microbienne jusqu'au niveau de l'espèce, qui est une question clé quand on travaille et qu'on veut rechercher notamment des pathogènes dans les compartiments de l'environnement. Mais il est également possible d'utiliser aujourd'hui de nouveaux indicateurs, de développer de nouveaux indicateurs qui vont avoir des tailles plus grandes, supérieures à 500 paires de base. On peut à peu près tout imaginer, étant donné la taille de séquençage que permet l'ONT et le Pag-Bio, et qui permettent notamment de descendre encore en résolution. Ils permettent également de découvrir de nouvelles espèces rares avec un taux d'erreur et une précision qui sont vraiment inégalés. Quelques exemples qui illustrent cette recherche avec des travaux notamment publiés dans Nature et qui montrent de manière très efficace l'image de la diversité qu'on peut obtenir avec la région V3 et avec une identification majoritairement jusqu'au niveau genre pour qu'elle soit robuste. Et puis les apports de ce séquençage CESS plein longueur qui est aujourd'hui possible sur l'ensemble des écosystèmes. Le séquençage Shotgun, dont je vais également vous parler par la suite, permet également d'atteindre ce niveau de résolution et c'est aujourd'hui un outil qui est extrêmement puissant pour étudier les écosystèmes. Donc ce séquençage Shotgun, qui consiste avec des technologies courts fragments, à séquencer l'ensemble de l'ADN présent dans l'échantillon. Donc on a des fragments courts avec un puzzle à refaire par la suite mais qui est assez bien fait par bioinformatique et assez rapide maintenant avec des pipelines qui sont robustes et efficaces. Avec la possibilité aujourd'hui de multiplexer jusqu'à 384 échantillons et avec deux types de réponses aujourd'hui qui sont proposées par les prestataires. Une réponse avec une faible profondeur de séquençage qu'on appelle le shallow Shotgun et qui permet notamment d'avoir une définition extrêmement fine de la diversité microbienne présente dans l'échantillon. Donc on va regarder uniquement la taxonomie. Et puis ensuite, des technologies, des applications de Shotgun, on va dire, plus complexes avec une profondeur beaucoup plus élevée qui vont permettre à la fois, bien sûr, d'avoir le niveau d'information taxonomique mais également d'aller étudier les aspects fonctionnels de cet écosystème. Alors les bénéfices, ce sont donc une meilleure résolution de la description de l'écosystème grâce à ses profondeurs de séquençage de plus en plus grandes qu'on voit depuis 30 ans. C'est une des seules applications qui permet de caractériser sans a priori les fonctions d'un écosystème et de mesurer les abondances et la représentation de l'ensemble des domaines microbiens. Dans une même analyse, on va être capable d'avoir les proportions de bactéries, d'archées, de claryotes et de virus à ADN simultanément. Ça permet également de reconstruire des génomes, alors des génomes qui sont déjà connus ou des génomes qui sont inconnus et d'alimenter les bases de données internationales qui sont aujourd'hui la clé pour à l'avenir avoir une meilleure identification à la fois sur les aspects taxonomiques mais également sur les aspects fonctionnels. Il faut produire des génomes. Et également cette identification qui est possible jusqu'au niveau espèces et qui nous manquait à nous microbiologistes de l'environnement, qui nous manquait cruellement. Donc quelques exemples qui illustrent cette avancée et comment ces enjeux de séquençage et ces avancées technologiques vont permettre de répondre à des questions centrales. notamment une publication qui permet de bien visualiser la découverte de ces nouveaux génomes qu'on appelle des MAG, notamment à travers le monde mais également sur différents types de matrices et qui sont la clé pour enrichir les bases de données. Et également des questions plus centrales au niveau environnemental et réchauffement climatique où les enjeux de la séquestration du carbone sont l'une des solutions proposées. Et on voit ici également que ce shotgun appliqué à l'analyse d'écosystèmes permet d'améliorer la compréhension fonctionnelle de ces écosystèmes et de mieux comprendre certaines voies métaboliques. Alors une des questions centrales aussi de ces enjeux, notamment de l'axe 4, qui est de mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations sont la problématique et la question de la dispersion et de la dissémination des gènes d'antibiorésistance, notamment dans les différents compartiments environnementaux, incluant également les êtres humains et les animaux. Donc ce suivi est possible à la fois par shotgun, qui permet notamment d'avoir des séquences sur lesquelles on peut travailler par la suite avec différentes questions scientifiques, et également des données quantitatives, notamment la DDPCR, qui permet par rapport à la QPCR de descendre le niveau de sensibilité. Et c'est souvent extrêmement crucial parce qu'on va chercher des gènes qui sont rares et on va les chercher dans des environnements complexes. Ça revient un petit peu à chercher une aiguille dans une boîte de pain. Donc cette digitale droplet PCR a vraiment, par sa technologie, permis de diminuer ce seuil de sensibilité sur lequel on bloquait depuis déjà plusieurs années. Donc les bénéfices de ces deux applications conjointes, notamment sont pour le séquençage, la découverte de gènes d'antibiorésistance, de nouveaux gènes d'antibiorésistance. L'idée ici, c'est de caractériser ce qu'on appelle le résistome et également de prédire de nouveaux variants. Quant à la DDPCR, en fait, elle va permettre une quantification plus sensible et une mesure absolue puisqu'on ne va pas utiliser de gamétalos. Elle est également extrêmement pertinente dans les approches de multi-compartiment et filière et qui va nous permettre d'avoir des données notamment qui sont statistiquement représentatives. Donc quelques exemples tirés de la littérature. Donc une première étude qui utilise la DDPCR pour étudier l'impact sur les sols de l'utilisation d'antibiotiques dans le cadre de l'élevage bovin. Et la deuxième figure que je ne vais pas vous expliciter mais qui est particulièrement intéressante car elle étudie le rôle des microplastiques dans la diffusion de ces gènes d'antibiorésistance à partir de données shotgun. Donc on voit ici que ce sont des outils qui sont extrêmement puissants qui nous permettent d'accéder à des questions scientifiques et à leurs réponses pour lesquelles jusqu'alors on était bloqués. Ou avec des données qui étaient parcellaires et qui étaient légèrement frustrants pour les microbiologistes de l'environnement. Donc on voit qu'aujourd'hui le volume des données est toujours plus grand pour notre plus grand plaisir et qu'a priori ça ne va pas s'arrêter. Donc les enjeux ici sont surtout de produire les données on voit qu'on n'a plus tellement de limites par rapport à ça. Mais par contre capitaliser sur les données ça reste une question centrale. Et donc là je reporte quelques diapos et quelques images de l'expertise de Metagenopolis en data mining et en création de bases de données où grâce à leur équipe notamment de bioinformaticiens ils ont développé des outils qui permettent d'intégrer les données de Metagenomics et d'intégrer les Multiomics notamment pour traiter ces metadata et en tirer des conclusions qui vont être statistiquement représentatives et également faire de la découverte de nouveaux marqueurs. Ces données vont également vous permettre d'alimenter des modèles de prédiction ou des simulateurs en intelligence artificielle. Capitaliser sur ces données aussi c'est créer par des process de bioinformatique créer de nouveaux catalogues de gènes alors il y en a déjà quelques-uns qui sont disponibles le catalogue humain la souris le porc ou la vache donc il y en a d'autres qui sont en préparation et ensuite de faire également des analyses statistiques pour définir de nouveaux catalogues avec des espèces métagénomiques tout en intégrant des données cliniques des différentes cohortes qui sont suivies et également des modules métaboliques. Donc en conclusion voilà c'est mon on va dire mon petit avis sur la question et sur l'avenir en fait de ces technologies NGS qui nous qui présagent encore de grandes avancées donc pour moi les efforts en fait qui restent à poursuivre vont porter donc notamment sur l'accroissement du volume et de la précision des données fonctionnelles on est toujours voilà encore avec des questions je pense que quand on étudie les écosystèmes micro-bien on a vraiment souvent plus de questions que de réponses mais bon ça reste motivant et donc pour cela il faudrait séquenter donc plus de génomes ainsi qu'intégrer des données cultureaux mythes qui sont également voilà en pleine croissance et qui sont réellement prometteuses le lien entre potentiel fonctionnel et activité est également extrêmement important avec des études qui vont porter sur l'ARN des écosystèmes micro-bien complexes et qui sont encore souvent difficiles à mettre en oeuvre notamment pour les questions de conservation des ARN donc on voit que les outils moléculaires sont toujours plus puissants et informatifs et ils ont montré là ces deux dernières années malheureusement leur efficacité dans la gestion des enjeux environnementaux et de santé on ne présente plus le SARS-CoV-2 et enfin l'épigénétique qui sera à mon avis vraiment une nouvelle dimension à apporter à la compréhension des impacts environnementaux sur la santé humaine et animale et je vous invite notamment à aller consulter alors il y a des rendus réguliers du projet Cécoquin qui est porté par les plateformes GET de Toulouse et qui a une échéance en 2023 donc il porte notamment sur un axe 2 centré sur des nouveaux des nouveaux protocoles qui permettent de de d'étudier l'épigénétique en général voilà je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Marina pour cette précision quasi suisse dans le respect du timing et la qualité de la présentation Quentin y a-t-il des questions qui sont arrivées pour Marina ou peut-être rétrospectivement pour Théo aussi non alors il n'y a pas de questions pour le moment et j'invite notamment les participants à en poser si ils en ont alors moi moi j'en avais une mais qui est un petit peu générale est-ce que je pense ça peut s'adresser à Marina comme à Théo vous pouvez commenter voilà moi ce qui me chagrine toujours c'est cette question standardisation des méthodes en particulier sur la préparation des échantillons quelle est votre votre opinion là-dessus alors oui c'est extrêmement important la difficulté à laquelle se heurte cette question c'est que les outils méthodologiques et les protocoles avancent plus vite que les aspects normalisation standardisation donc ça c'est un petit peu compliqué à gérer mais il y a des des instituts notamment le Pharmabiotic Research Institute qui également voilà des gens qui sont basés à Larbonne et qui font un travail exceptionnel au niveau international en fait pour porter cette standardisation voilà à l'échelle européenne donc ils aident les industriels dans les aspects réglementaires et qui sont pour le coup c'est extrêmement nouveau assez complexe et qui travaillent également en simultané sur sur la standardisation et essayer de mettre les experts autour de la table pour essayer de faire des consensus j'ai un commentaire pas une question mais Marina vous avez cité les approches développées par Metagenopolis et aussi le programme C'est Coquin Occitanie en fait Mathieu Almeida de Metagenopolis avait présenté sur les aspects bioinformatiques lors du premier webinaire et également Clément Genton sur le programme C'est Coquin donc ces présentations sont disponibles ainsi que les vidéos complètement ouvertes à tout le monde donc pour ceux qui voudraient se familiariser avec l'approche bioinformatique Metagenopolis ou le programme de Toulouse regardez la section archive comme je vous ai dit tout à l'heure dans la section archive webinaire vous trouverez le premier webinaire sur le séquençage et vous y aurez toutes les présentations alors une question de François Berthaud peut-on imaginer des espèces microbiennes dont l'ADN est plus difficile entre guillemets à extraire ce qui va par conséquent causer une sous-estimation sous-estimation systématique en shotgun oui cette question est très pertinente là aujourd'hui quand on fait des analyses avec une amplification PCR on sait qu'on est limité par l'efficacité de l'extraction et par les biais induits par les amorces universelles qu'on utilise et qui ne sont forcément effectivement pas forcément universelles dans l'absolu et donc ces questions de micro-organismes qui sont qui résistent à l'extraction ou qui sont abîmés lors de l'extraction oui oui c'est un biais qu'on connaît bien en fait et effectivement oui on peut passer à côté y compris quand on fait du choc ça c'est pour l'instant voilà ça c'est quelque chose c'est pas encore on n'est pas encore dans la la science absolue ça n'arrivera probablement jamais mais il y a toujours oui des questions comme ça qui sont qui sont encore sans réponse et pour lesquelles il faut travailler spécifiquement les protocoles peut-être pour arriver à les avoir et ne pas vouloir faire on va dire d'analyse universelle mais peut-être plus travailler spécifiquement sur ces micro-organismes dont on connaît la difficulté à l'extraction très bien donc s'il n'y a pas d'autres questions pour Marina merci encore et on va enchaîner alors juste une petite modification dans l'ordre des présentations Alex Daskovich de Design Pharmaceuticals a une urgence ce qui fait que nous décalerons sa présentation après celle de Sébastien Renouf qui va suivre maintenant donc la prochaine présentation sera celle de Sébastien Renouf de Patoquest et ensuite on passera à Alex Daskovich et Boucher Adoua et Émeric Roux interviendront après Alex Daskovich donc là on va passer à un autre volet de ces approches NGS c'est l'utilisation du NGS dans un esprit on pourrait dire de contrôle qualité dans des environnements GMP ou pas d'ailleurs pour réduire ou contrôler ou suivre les risques de contamination dans des environnements GMP ou non GMP donc c'est à vous Sébastien Bonjour à tous merci monsieur Benjo de me donner l'occasion d'intervenir auprès des biotech donc ce que je vais vous présenter c'est la problématique que rencontre Patoquest et les solutions qu'ils apportent concernant la sécurisation des médicaments et en particulier les médicaments d'origine biologique dans un cadre réglementaire qui est le cadre BPF ou GMP donc aujourd'hui ce qu'on est en mesure de proposer avec l'avancée des techniques de séquençage c'est de pouvoir sécuriser les médicaments de produits biologiques d'une manière significative ce qu'on appelle dérisquer les développements de produits de médicaments autant pour les vaccins les ATMP Advanced Therapy Medicinal Product c'est-à-dire la thérapie génique et la thérapie cellulaire également les matières premières qui sert en fait à fabriquer en amont nos produits d'un médicament et les produits les anticorps monoclonaux et les protéines recombinantes donc le NGS peut être réalisé dans un environnement de bonne pratique de fabrication donc nous à Patopouest on est en mesure de proposer ça depuis 2021 a priori en Europe on est les premiers donc on est implanté à Paris et également aux Etats-Unis alors l'usine aux Etats-Unis est un petit peu décalée parce que l'usine aux Etats-Unis est en train de mettre en place et donc elle sera une usine miroir capable d'opérer dans un contexte GMP en 2022 fin de l'année donc on s'adresse en une spin-off de l'Institut Pasteur qui a été créée en 2010 et on s'adresse donc à des clients qui sont soit des biothèques soit des pharmas soit des CDMO c'est-à-dire des façonniers alors un mot sur la certification GMP qui est vraiment je dirais le passage obligé pour pouvoir s'adresser aux différents partenaires industriels qui travaillent dans le pharma dans la pharmaceutique donc nous on est établissement pharmaceutique au même titre que les opérateurs de médicaments et on est en mesure de contrôler soit les médicaments commerciaux soit les médicaments expérimentaux c'est-à-dire en phase de développement ces deux autorisations distinctes alors pourquoi aujourd'hui on a pourquoi aujourd'hui ce sujet du LGS est important dans la pharma parce que en fait on est face à un nouveau paradigme parce qu'aujourd'hui avec les projets de des projets d'ATMP allogéniques on fabrique des quantités de plus importantes de plus en plus importantes alors que initialement les premiers produits ATMP étaient adressés pour un seul patient dans ce qu'on appelle un contexte autologue les technologies de scale-up évoluant fait que maintenant un produit on s'adresse à plusieurs patients donc on voit bien que le ratio bénéfice-risque évolue en fonction de ce scale-up puisque dans un cas on s'adresse à un patient et dans l'autre cas on s'adresse à plusieurs patients ce ratio bénéfice-risque donc on voit qu'il peut varier en fonction effectivement du volume de matériel donc de volume de patients qui attend le produit derrière aussi quand on est en allogénique ça veut dire qu'on injecte au patient des cellules qui ne lui sont pas propres donc ça aussi qui s'ajoute sur le bénéfice-risque il y a aussi l'aspect ce qu'on appelle off-the-shelf c'est-à-dire qu'en autologue le produit et l'autre attend son produit en off-the-shelf ça veut dire que le produit est prêt et commercialisable prêt sur l'étagère donc tout ça fait que quand on prend ces différentes impératifs sur le ratio bénéfice-risque on voit qu'en fait plus on avance sur le scale-up plus les contraintes réglementaires sont importantes sur la sécurité des produits et y compris sur la sécurité biologique donc quand on regarde de près comment la sécurité biologique est adressée dans la fabrication d'un médicament et en particulier la sécurité virale on voit que ça repose sur trois principes trois volets différents notre connaissance des matières premières notre capacité à tester le matériel et les capacités lors des purifications à réduire cette charge virale le cas échéant donc quand on regarde ça c'est les trois piliers qui existent aujourd'hui et donc nous forcément on propose une solution différente sur ce pilier là mais donc je reviens un petit peu en détail sur ces piliers donc ces trois piliers qui sont bien décrits dans nos différents guidelines qu'on utilise la guideline clé étant l'ICHQ5A quand on voit donc par exemple pour les ATMP où on a de la thérapie cellulaire ce pilier là n'existera pas puisque en thérapie cellulaire on ne peut pas on n'a pas d'étape d'inactivation virale sinon on pourrait détruire les cellules en question les cellules d'intérêt ce qui fait que il faut muscler ces deux autres piliers et c'est pour ça que dans le monde de la thérapie cellulaire on l'appelle de la TMP le NGS commence à avoir certaines indications afin de muscler ces deux piliers sachant que le NGS forcément c'est un testing alors la limitation donc sur le pilier des matières premières aujourd'hui on a des matières premières d'origine biologique le problème c'est qu'on peut se donner quand même un impératif d'avoir une matière première de non origine animale mais dans l'histoire des lignées cellulaires qu'on utilise par exemple pour des protéines recombinantes mais aussi pour des cellules des cellules feeders par exemple on ne peut pas toucher à l'historique des lignées cellulaires qui sont disponibles des fois depuis des décennies et du coup les produits d'origine animale elles existent dans l'histoire de la lignée et c'est compliqué de refaire une lignée sans refaire complètement le médicament une autre problématique c'est qu'on maîtrise nos fournisseurs nos fournisseurs de matières premières mais pour avoir une origine biologique il faut également maîtriser le fournisseur du fournisseur et le fournisseur du fournisseur et ça peut aller assez loin puisqu'une contamination entrée en amont peut avoir une contamination relative sur notre fournisseur direct et en amont et en aval donc sur notre médicament et cette maîtrise des fournisseurs en chaîne est quelque chose de compliqué et qui repose uniquement sur la traçabilité et la connaissance du fournisseur et de son système qualité ce qui fait que tous les tests sont le bienvenu pour soulager un petit peu cette connaissance après c'est pas parce qu'on a des origines on n'a pas d'origine animale qu'il ne peut pas y avoir de contamination biologique puisqu'on a toujours des expositions indirectes qui peuvent expliquer qu'on a un certain niveau de contamination de nos matières et enfin le dernier point c'est les agents transmissibles non conventionnels du type maladie prion aux Etats-Unis aujourd'hui on décrit la chronique wasting disease ce qui fait que tout ça impose un impératif de traçabilité de plus en plus important qui va de plus en plus loin puisque quand on traite une matière première on traite également de son origine c'est à dire par exemple de l'élevage de l'animal dont la matière première est issue ce qui est assez compliqué donc au niveau testing quand on regarde aujourd'hui l'état de l'art pour faire des tests de sécurité biologique dans le médicament c'est pas très simple non plus parce qu'il y a un panel important de tests différents soit des tests in vivo directement chez l'animal soit des tests in vitro sur des lignes indicatrices soit des tests de PCR soit de la microscopie électronique et tout ça fait un panel important ce qui impose une certaine complexité pour réaliser l'ensemble de ces tests une consommation importante de médicaments rien que pour faire ces tests réaliser ces tests et également donc une longue période de tests qui joue sur la période de disponibilité du produit pour le patient et en plus quand on regarde en particulier par exemple les lignées indicatrices on est limité à la permissivité de nos lignées cellulaires ce qui fait qu'on ne peut pas tester tous les virus en même temps on teste soit des virus un par un avec les bonnes amorces de PCR soit on les teste sur lignées indicatrices mais sachant qu'il faut vérifier la permissivité de nos lignées à certains types de virus selon certaines propriétés par exemple les citopathogènes qui est cité ici tout ça fait qu'effectivement on voit que sur ce pilier là on est assez limité et enfin sur le troisième pilier qui n'est pas décrit mais dont je vous ai parlé avant qui est le pilier d'inactivation de remove on voit que ce pilier n'existe pas forcément pour l'ensemble des médicaments qui sont disponibles aujourd'hui donc tout ça fait que l'approche LGS est une approche qui commence à avoir une réalité dans le monde pharmaceutique et d'ailleurs quand on regarde le panorama du corpus réglementaire on voit qu'un certain nombre de guidelines et de référents du corpus réglementaire parlent de ce sujet là l'ICHQ5A par exemple qui est le plus important excusez-moi non c'est pas on est à mon niveau je pense il y a un problème de projection voilà merci merci donc le NGS est quelque chose d'attendu comme des méthodes de substitution soit au niveau des guidelines ICH soit même au niveau de la pharmacopée européenne quand on regarde bon c'est des guidelines qui sont plutôt orientés sur les vaccins aujourd'hui parce qu'il y a une accélération donc sur les vaccins mis certainement au contexte ce qui fait que le recours au NGS en substitution aux méthodes décrites préalablement existent et vont être définitivement enterrinées donc dans la nouvelle ICH Q5A et également dans la nouvelle guideline sur les ATMP qui va passer en effectivité très prochainement et également on peut citer l'OMS qui tient compte de ces approches là alors concrètement les approches de sécurité biologique et de NGS on a deux approches on a l'approche transcriptome et l'approche virome qui sont assez complémentaires dans l'approche transcriptome donc dans l'approche transcriptome notre échantillon de base est un échantillon cellulaire en général 1 à 10 puissance 6 cellules suffit et dans l'approche virome l'échantillon de base est plutôt soit soit ce qu'on appelle un cru d'harvest c'est-à-dire un stock de virus mais c'est des échantillons qui sont self-free donc absence de cellules donc on voit on a une complémentarité au niveau des échantillons après on a une complémentarité ce qui veut dire qu'on a une complémentarité au niveau de à quel médicament on s'adresse c'est-à-dire que dans un cas on s'adresse plutôt aux médicaments cellulaires dans l'autre cas on est plutôt sur les vaccins donc c'est assez complémentaire mais on a aussi et ça je pense que c'est le plus important c'est une complémentarité au niveau du mécanisme d'action et de la cible c'est-à-dire que dans le virome on est capable de séquencer la particule virale et dans le transcriptome on séquence donc les transcrits qui signent une réplication active avec donc on ne regarde pas tout à fait la même chose après on est en mesure aussi d'identifier les gènes d'expression quand on a de la thérapie génique avec un certain nombre des gènes d'expression avec ce type de technologie donc quand je regarde de plus près l'approche transcriptome donc on analyse les transcrits viraux c'est une approche intéressante pourquoi ? parce que tous les virus qui sont en phase active ont une phase donc de transcription ce qui fait que ce type de test on détecte quelque chose quand il y a une réplication active et la réplication active c'est ce qui intéresse les fabricants de médicaments puisque c'est toujours plus important de détecter une réplication active qu'un virus dormant ou même un virus qui serait inséré dans l'ADN donc on est vraiment sur quelque chose avec moins de faux négatif de faux positif on minimise donc les bruits de fond et on facilite la détection et en plus tous les virus quel que soit l'origine de son génome de son matériel génomique que ce soit ARN, ADN enveloppé ou non enveloppé font du transcrit à un moment donné pour quand il rentre en phase de réplication donc on est capable de cibler tous les virus qui sont en réplication active donc dans une même analyse on fait ce qu'on appelle une approche agnostique et ça c'est important ce qui est une approche plutôt inédite par rapport aux alternatives c'est à dire que dans une seule analyse avec l'approche agnostique on est capable de passer en revue l'ensemble des virus qui sont présents dans la database la database étant remise à jour et complète donc en une analyse on est capable de détecter sans cibler tous les virus qui peuvent s'exprimer donc de rendre une conclusion extensive sur la sécurité du médicament plutôt que d'utiliser un panel de tests complémentaires on est sur une conclusion extensive et unique avec l'approche agnostique donc quand on regarde un petit peu les données de validation alors le virome comme le transcriptome sont validés ce sont des méthodes validées c'est à dire que ce sont des méthodes qui sont utilisées dans un cas de GMP parce qu'on apporte toutes les garanties en termes de standardisation et qu'une phase de validation a été effectuée donc par exemple dans le transcriptome on a une sensibilité on détecte une cellule infectée sur 10 puissance 5 non infectée et on a alors que sur le virome on s'adresse plutôt en termes de sensibilité quand on est plutôt sur des vaccins et sur un coup d'harvest la sensibilité est plutôt portée à qu'est-ce qu'on détecte en termes de virus par rapport à la charge vaccinale qui est une charge virale donc on est sur 10 puissance 3 copie par génome par ml par rapport à une charge virale de 10 puissance 10 copie génome par ml donc ça c'est en termes de seuil détection et de sensibilité on est sur des techniques relativement sensibles par rapport à la PCR par exemple et donc c'est des techniques qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une libération de produits et ça a été utilisé dans le cadre d'une libération de produits donc c'est des techniques qui sont contributives à la décision de la sécurité du produit et tout ça dans un délai raisonnable surtout par rapport aux techniques in vivo si on regarde l'ensemble des techniques qui sont décrites et qui sont faites aujourd'hui en pharma par rapport à les techniques donc NGS qui sont proposées on voit qu'on a un certain nombre d'avantages sans rentrer dans le détail pour chacune des techniques la notion de on-bayest est importante puisque là on est en fait sur l'approche agnostique c'est à dire qu'on détecte du tout venant et a priori alors il y aura bientôt peut-être le digital droplet qui sera capable de faire la même chose mais cette approche là paraît donc une approche agnostique donc avec oui alors merci pour le timing monsieur Benjou mais c'est bon je serai dedans avec donc une application assez large on a des techniques validées la validation de la technique c'est un challenge c'est pas toujours possible par exemple quand on utilise des études animales on ne peut pas avoir une étude validée donc la standardisation et la reproductivité est difficile n'est pas un liquide dans ces cas et puis on s'adresse aux cellules mortes comme aux cellules vivantes alors dernier point c'est quand on regarde un petit peu le cadre des ATMP qui sont des produits des médicaments qui sont très discutés à l'heure actuelle et les différentes alternatives qui sont proposées on voit que donc on a des fois on a des méthodes par exemple la Sennline qui sont des méthodes pratiquement appliquées par réflexe parce que décrites dans la phare valcopée à certains stades comme la constitution de banque cellulaire mais on voit aussi qu'on peut utiliser le virome et le transcriptome un peu partout alors le virome c'est quand il y a un échantillon cellulaire le transcriptome pardon le virome il y a un échantillon non cellulaire le transcriptome quand il y a un échantillon cellulaire et ces solutions en fait peuvent être utilisées quel que soit le stade de la fabrication et en fait quand on a ces solutions qui sont proposées quel que soit le stade de la fabrication la tendance est toujours d'aller le plus loin possible dans le stade de fabrication c'est à dire au niveau du drug product qui est le produit fini avant injection au patient parce que plus on est capable de faire un test en aval plus on est représentatif du matériel qui sera administré au patient ce qui fait que alors que certaines solutions ne sont pas beaucoup proposées sur le drug product pour à cause de la quantité de matériel qui va être consommé le transcriptome lui peut être proposé sur le drug product et donc avoir un impact sur la sécurisation du produit en termes de risk assessment assez important puisque là on est sur la phase terminale pour conclure donc on voit que les avantages dans la viral safety les avantages du NGS c'est un test rapide avec donc avec une database étant un jour capable de détecter tout type de virus et avec aussi le 3R compliant c'est à dire la réglementation qui pousse à substituer tous les tests chez les animaux ça peut présenter une alternative donc à des tests chez les animaux qui doivent être de plus en plus rables voilà merci 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 beaucoup Sébastien c'était très clair et vraiment très intéressant là c'est l'ancien downstream processeur qui vous parle donc je vois très bien où est-ce qu'on peut aller avec ça mais pour bien fixer les idées j'avais une question très basique pour que les gens peut-être un peu moins familiers avec ça c'est est-ce que au niveau réglementaire aujourd'hui est-ce que les autorités voient ces nouvelles approches comme un complément ou alors une possibilité de substitution totale par exemple à la PCR ou aux vieilles méthodes type TCID affectivité parce que moi on m'a toujours dit la règle d'or en matière de contamination virale doit être basée sur l'infectivité tout le reste c'est bien mais seule l'infectivité c'est la parole d'évangile qu'est-ce que vous en pensez ? alors en fait il n'y a pas de réponse simple comme toujours la première chose c'est que ça fait son chemin donc ça sera une substitution très bientôt mais ça dépend de quel type de médicament par exemple pour les vaccins c'est déjà une méthode de substitution c'est déjà cas par cas donc il faut effectivement un feu vert des autorités avant de vous proposer une alternative mais ce qui est sûr c'est que de toute façon on a les guidelines aujourd'hui proposent de sécuriser les ATMP avec des tests amont au niveau des masters ou des work in self bank les masters bank oui d'accord et nous en proposant l'alternative aval sur le drug product en fait comme il n'y a pas de guideline c'est accepté assez facilement parce qu'il n'y a pas de guideline ça ne va pas à l'encontre de guideline donc ça fait une espèce d'état de l'art et cet état de l'art s'impose parce qu'elle ne va pas à l'encontre de guideline donc au niveau des masters et des work in self bank la substitution n'est pas automatique mais par contre au niveau des drug product comme il n'existe pas de guideline c'est un test qui est de plus en plus courant et qui peut même alléger du coup ce qui est fait en amont oui alors en même temps vous êtes au plus proche de ce qui va être injecté et en plus c'est surtout pour ça c'est qu'on est au plus proche de ce qui va être injecté aux patients et c'est pour ça que les autorités voient ça d'un bon oeil voilà puisqu'on parlait de cellules j'ai une question subsidiaire c'est est-ce que c'est applicable au mycoplasme alors ça peut être applicable au mycoplasme technologiquement c'est tout à fait applicable au mycoplasme alors nous on enlève le filtre des mycoplasmes pourquoi parce que en fait c'est un choix je dirais que c'est un choix parce que le mycoplasme pour l'instant est réalisé par une monographie pharmacopée extrêmement décrite et extrêmement reconnue donc autant ne pas ajouter un résultat secondaire une technique extrêmement reconnue mais ça pourrait tout à fait être envisageable et même techniquement ça rajouterait rien voilà conceptuellement c'est tout à fait possible mais on préfère ne pas trop bouleverser des habitudes bien établies qui déjà créent pas mal de questions c'est ça bon je rappelle que s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit il restera peut-être un peu de temps fin de webinaire et de toute manière vous avez les coordonnées des différents intervenants n'hésitez pas à les contacter ou si vous avez besoin de les joindre de contacter Adébiotech on vous mettra en contact et j'ai le plaisir de rappeler que PathoQuest est un membre récent d'Adébiotech ça nous fait très plaisir voilà donc maintenant pour des impératifs de temps on va bouleverser un peu l'ordre initialement prévu et on va laisser parler Alex Daschkovic de Design Pharmaceuticals qui va nous parler d'une plateforme que Design Pharmaceuticals a développée pour la découverte rapide de ligands GPCR c'est-à-dire couplés au récepteur de la protéine G qui offre des potentialités extrêmement intéressantes en termes en termes de débit de rapidité et de spécificité n'est-ce pas Alex the floor is yours merci beaucoup et merci pour cette occasion de présenter un des aspects de notre technologie du coup pour commencer je vais je vais juste introduire rapidement notre notre boîte qui a été fondée en 2018 avec le siège qui se situe à Cambridge aux Etats-Unis et nous avons des laboratoires à Cambridge ici à Paris à Romainville et maintenant des laboratoires qui sont en train de se monter en Chine nous sommes une bête qui a des plateformes de découverte de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique que je vais vous présenter que je vais vous présenter et globalement on peut travailler sur tout type de molécules des anticorps monocolaux les molécules de synthèse mais aussi des molécules d'origine naturelle c'est ce qui est le focus de ce qu'on fait en interne chez nous juste pour introduire un peu la thématique du coup comme vous le savez ça a été déjà évoqué plusieurs fois nous sommes des organismes qui vivons en symbiose avec d'autres organismes notamment des bactéries qui représentent en nombre de cellules dans nos corps et sur nos corps beaucoup plus de cellules que le nombre de cellules humaines en plus de ça les bactéries qui vivent avec nous et qui font partie de nous ont beaucoup plus de gènes c'est à dire beaucoup plus de capacité de créer des molécules qui interagissent avec nos corps et on sait déjà que ces molécules là influent par exemple la synthèse des des neurotransmetteurs sur la dépression et les maladies nerveuses sur les maladies inflammatoires etc et nous pensons que parmi ces 3 millions de gènes qui font partie des bactéries qui sont associées à nos corps il y a des gènes qui produisent des molécules d'intérêt qui pourraient être exploités pour créer des nouveaux médicaments médicaments bien évidemment ces médicaments enfin ces molécules qui sont déjà présentes dans nos corps ont passé les tests de safety etc du coup nous pensons qu'il y a une vraie opportunité là de développer de développer des nouveaux médicaments innovateurs du coup notre plateforme technologique comment on fait ça notre plateforme plateforme technologique a trois piliers le premier c'est la capacité qu'on a en utilisant la technologie microfluidique d'isoler rapidement et de et à très haut débit des bactéries et de l'obure mais surtout les bactéries du microbiote et nous avons une collection de souches de microbiote humain qui à ce jour contient plusieurs dizaines de milliers d'isola de diversité qui est présente dans nos corps et sur nos corps et que qu'on utilise pour biosourcer les molécules les molécules d'intérêt nous avons ensuite cette plateforme technologique qui nous permet de cribler d'une façon à travers des vies des molécules qui interagissent avec les protéines récepteurs couplés aux protéines G comme vous le savez probablement les récepteurs couplés aux protéines G sont très importants dans la physiologie humaine d'un côté on a quelques centaines 400 500 récepteurs qui sont indispensables pour l'olfaction mais ce qui est encore plus intéressant il y a 300 400 récepteurs qui sont très importants dans la physiologie humaine et qui sont aujourd'hui les cibles autour de 40 45% des médicaments sur le marché donc vous connaissez certainement des antihistaminiques des antidépresseurs la morphine etc tous ces molécules là ciblent les récepteurs couplés aux protéines G et notre plateforme nous permet comme je vais vous le décrire tout de suite après d'identifier dans des sources naturelles ou autres les molécules qui interagissent avec ces récepteurs et qui produisent d'ailleurs le signal d'entrée et troisièmement le troisième pilier de notre technologie c'est notre capacité et notre technologie de synthétiser des molécules in vitro de ne pas passer par la synthèse chimique mais directement de les synthétiser in vitro rapidement ce qui nous permet de les analyser de les tester et de les diversifier plus rapidement je ne vais pas parler de ça mais je voulais juste introduire ça pour vous donner une vision complète de ce qu'on fait du coup comme je vous ai dit les récepteurs couplés aux protéines G sont très intéressants ils sont présents à la surface des cellules et c'est assez simple avec des méthodes biophysiques de trouver des molécules qui se fixent sur ces récepteurs ce qui nous intéresse c'est en fait des molécules qui se fixent sur ces récepteurs et produisent un signal dans la cellule qui nous intéresse ça peut être un signal d'activation de récepteurs ou d'éteindre le récepteur et notre technologie est basée sur le fait que chaque récepteur est présent dans la cellule avec un code barre qui lui est spécifique du coup l'activation ou l'inactivation du récepteur va produire la transcription de ce code barre ARN qui est spécifique à ce récepteur ça nous permet de multiplexer de mettre ces cellules qui contiennent ces 314 récepteurs dans un seul puits d'une plaque de 96 puits et de tester une molécule sur tous les récepteurs dans un seul puits en plus de ça et ça je vais vous montrer sur la diapositive suivante en plus de ça comme le niveau de transcription est corrélé avec le niveau d'activation on incite aussi des données quantitatives donc ces diapos là vous montrent juste comment ça marche du coup quand le récepteur n'est pas stimulé stimulé par la présence de molécules qui se fixent sur le récepteur il est inactif la fixation de la molécule produit le signal dans la cellule qui lui produit la transcription d'un code bar qui contient des bases spécifiques pour ce récepteur et comme je vous ai dit cette approche nous permet en séquençant les codes bar qui sont produits en utilisant Illumina d'avoir des données quantitatives sur l'activation du récepteur et là on voit la comparaison de notre technologie et une autre technologie qui est basée sur la luciférase mais qui a à peu près le même principe mais qui ne permet pas ce multiplexage de plusieurs récepteurs dans un puits et vous voyez qu'en couleur sur ces graphes là on voit qu'en augmentant la concentration en l'occurrence des agonistes de ces récepteurs on produit plus de signal et en fait les données qu'en produit se présentent sous cette forme là du coup sur sur l'axe à droite là sur l'axe vertical il y a des récepteurs différents et sur l'axe horizontal ce sont des molécules d'intérêt et des concentrations différentes et comme vous voyez là je vous montre juste le type de données quantitatives qu'on peut avoir en barillant la concentration des molécules qui sont qui interagissent avec ces récepteurs donc ça c'est prof de principe ça nous permet de déterminer les valeurs de EC50 de ces récepteurs du coup c'est juste pour montrer que la puissance de cette technologie qui exploite à la fois les codes barres preuptés mais aussi le séquençage à très haut débit qui nous permet de voir les variations assez fines de l'activation de ces récepteurs et j'aimerais bien juste prendre quelques minutes pour parler un peu de ce qu'on fait avec ça nous donc comme j'ai évoqué tout à l'heure nous avons des collections de souches du microbiote humain qui sont très importantes et que nous utilisons pour bio-sourcer des molécules d'intérêt qui pourraient interagir avec des récepteurs qui nous intéressent et qui sont impliqués dans des maladies notamment ce qui nous nous intéresse ce sont des maladies inflammatoires de l'intestin juste pour compléter cette histoire aussi on cherche des nouvelles cibles du coup les cibles qui ne sont pas exploitées jusque là pour trouver des thérapies qui pourraient répondre à des besoins de patients qui aujourd'hui n'ont pas d'autres alternatives et du coup on a fait une étude comme preuve de concept où on a regardé 455 souches on a pris on les a fait pousser dans des plaques à 36 puits et on a juste pris les surnageants de ces souches et on a regardé les interactions avec des surnageants avec les les récepteurs couplés au ptingé et en ce faisant on a pu en fait examiner 142 presque 143 1000 interactions de paires de des bactéries avec des récepteurs donc ça vous montre juste la puissance de ces technologies et juste ce graphe là montre en fait que malgré le fait qu'on a on a pris cette approche qui est un peu à très haut débit sans purifier les surnageants bactériens etc on pourrait penser que dans les surnageants il y a plein de molécules de type différent parce que les milieux bactériens dans lesquels les bactéries poussent contiennent sont assez complexes en fait pour permettre la croissance de ces bactéries et on pourrait imaginer qu'il y aurait beaucoup de 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 positifs ou des molécules non spécifiques interagissent avec les récepteurs ce n'est pas le cas du coup parmi les 142 1000 43 000 interactions la moyenne c'est zéro en fait la moyenne c'est que il n'y a il n'y a pas d'interaction il y a une petite courbe là qui montre qu'en fait il y a des interactions qui se passent qui sont assez spécifiques et je vais vous juste montrer ça parce que ça montre que qu'en fait il y a beaucoup de bactéries qui produisent des molécules qui interagissent avec très peu de récepteurs du coup ça veut dire que la non spécificité ou les flux positifs sont assez d'un point de vue statistique en tout cas assez rare et on est en train de travailler sur sur ça davantage en ce moment et ces diapos c'est juste pour vous montrer la puissance quantitative de cette approche pour cribler pour essayer de déchiffrer ce langage entre les bactéries et le corps humain cette technologie est vraiment bien placée parce que ça nous permet de par exemple si on veut examiner 200 000 200 000 composés chimiques ou 200 000 sur la jambe bactérien dans les plaques de 384 puits en utilisant notre technologie nous avons besoin de 520 plaques si on veut faire ça d'une manière standard on aurait besoin de 500 156 000 6 000 plaques donc c'est pas quelque chose qui est faisable donc la puissance de la du séquençage de très haut débit couplé avec cette technologie permet en fait des bons qualitatifs dans le type de questions qu'on peut poser et on espère aussi des types de molécules qu'on peut trouver et sur ce j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et je prendrai des questions si vous en avez Merci beaucoup Alex également pour le parfait respect du timing est-ce qu'il y a des questions sur la technologie de Design Pharmaceuticals ? Quentin y a-t-il eu des questions ? Actuellement il n'y a pas de questions on invite d'ailleurs les participants en poser 6 ans alors moi je n'ai pas une question mais un commentaire c'est bon à la fin de ce mois-ci donc nous nous organisons un colloque sur le screening de ce qu'on appelait les souches qu'on a appelé Cell Factories for Industrial , Bioproduction et en fait vous voyez que ce type de technologie par la puissance la rapidité la spécificité peut aussi être intéressé alors je leur fais de la publicité ils ne me l'ont pas demandé je le fais spontanément en fait ils seront présents Design Pharmaceuticals sur le colloque donc pour les personnes que ce colloque pourrait intéresser regardez le programme sur le site et vous pourrez rencontrer donc les gens de Design Pharmaceuticals en vrai en real life alors une question à quoi sert le Cell Free Symbio ? Juste pour amplifier un peu ce qu'il dit Symbio du coup à la fin du mois on va présenter aussi les autres technologies surtout qui sont pertinentes pour les Cell Factories etc qui sont la technologie microfluidique etc à quoi sert le Cell Free c'est c'est une technologie qui nous permet de synthétiser des molécules à partir des molécules d'origine biologique à partir des séquences d'ADN donc ça fait partie d'une plateforme de biologie synthétique mais qui nous permet juste pour vous donner un exemple si on identifie dans les dans les surligeants des bactéries une bactérie qui produit quelque chose d'intéressant en séquençant le génome on peut identifier des biosynthetic gene clusters donc les groupements de gènes qui qui ont la possibilité de produire des molécules d'intérêt thérapeutique potentiellement et plutôt que d'essayer d'optimiser le Cell Factory pour produire ces molécules et pour en produire assez pour pouvoir les tester les valider etc on peut le mettre directement dans le dans notre Cell Free système et le synthétiser en une semaine ou deux en quantité suffisante pour faire le travail de validation etc en plus de ça cette plateforme nous permet de diversifier ces molécules diversifier les groupements chimiques sur ces molécules ce qui peut être intéressant aussi pour dans la phase d'optimisation des leads dans le cadre de développement de manière très bien merci beaucoup Alex je sais que tu as un rendez-vous urgent donc on va te libérer et on va passer la parole à un tandem de choc avec Bouchera Doua et Emery Crou de Thermo Fisher Scientific et là on va revenir à des questions un peu NGS et environnement aussi bien autour de l'air également des eaux usées je ne vais pas faire de spoiler et je leur laisse toute la parole bonjour merci Silvio merci à tous alors bravo Alex pour votre présentation précédente très intéressante en tout cas donc Bouchera Henrik nous représentons la société Thermo Fisher Scientifique et donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous concernant l'approche NGS du microbiome au métabarcoding autour des technologies Thermo Fisher Scientifique Ion Torrent et des pouvoirs de l'ampli sec qui l'accompagne en termes de précision alors commençons ce voyage avec le précepte de la composition de l'air en effet avec la crise épidémique de ces deux dernières années il a été mis en évidence que les particules d'air étaient des vecteurs de transport du virus amenant ainsi à utiliser le masque comme on a pu le voir dans de nombreux endroits aussi bien clos qu'en extérieur ainsi dans cette récente étude réalisée dans le métro de Moscou publiée en début d'année désolé pour la localisation et l'actualité un peu chaude à ce niveau-là en ce moment c'est vraiment une publication qui est très intéressante les chercheurs ici ont voulu analyser le microbiome présent dans l'air et sur les surfaces dans plusieurs stations ils ont pu alors identifier des compositions très très différentes en fonction des localisations et bien entendu de la fréquence de la population dans ce projet de recherche notre kit 16 météorégénomique a été utilisé afin de mieux identifier précisément les espèces par NGS ces thématiques de la composition de l'air étant de plus en plus présentes aussi bien pour la détection de pathogènes que pour la composition d'espèces animales ou végétales nous proposons également Saint-Thomas Fisher scientifique un outil de récupération de cette aire via l'équipement AerosolSense qui est un tout nouvel équipement chez nous c'est un équipement notamment qu'on a pu voir dans les écoles afin de surveiller l'épidémie de COVID Alors ce kit 16 météorégénomique utilise notre solution en pli sec permettant d'étudier de nombreux panels de gènes aussi bien du transcriptome que de les zones avec des quantités d'ADN très faibles comme dans cet article précédent en pli sec c'est également un workflow de préparation de librairie simplifié au maximum aussi bien en manuel qu'en automatique avec notre préparateur Lion Chef Alors comment ça marche justement par rapport aux présentations qu'on a eues un peu en amont on va vraiment être complémentaire de tout ce qui peut être fait au niveau du long read où on va être très dans la recherche de plein de choses ici ça va être tout l'inverse avec l'ampli sec on va vraiment faire un focus sur des cibles très très précises et on va faire un zoom sur des séquences d'intérêt de votre génome et permettre la possibilité de cibler plusieurs zones lors de la préparation de vos librairies par multiplexage pour cela nous vous aiderons à définir jusqu'à 24 000 primeurs par pool donc c'est vraiment un multiplexage assez important vous permettant alors d'analyser une ou plusieurs régions d'intérêt en réalisant cette amplification en amont de votre séquençage on pourra gagner en flexibilité en sensibilité en précision d'analyse grâce à nos plugins bioinformatiques adaptés alors comment ça fonctionne c'est quelque chose d'assez simple on va faire une PCR en amont puis ensuite on va digérer ces primers d'intérêt qui ont servi à la PCR et ensuite on va accrocher adaptateur élégant pour procéder au séquençage alors je reviendrai un peu après sur la possibilité de réaliser des panels à la demande dans plus des nombreux panels déjà disponibles cités auparavant alors dans l'article précédent justement décrit sur le métro de Moscou le kit CESES métagénomique est utilisé ciblant grâce à la technologie en plus sec les zones variables du CESES de V1 à V9 et permettant d'identifier rapidement grâce à nos solutions bioinformatiques dédiées la taxonomie des différentes espèces présentes dans le microbiome il est à noter également que certains amplicons de ce kit étant aux alentours de 400 paires de base possibles grâce à la technologie IAN Torrent cela facilite grandement l'analyse de ces régions variables comme on a pu le voir on parlait tout à l'heure des longs grids qui facilitaient et j'ai bien aimé l'image du puzzle parce que je l'utilise beaucoup cette image aussi alors on n'est pas dans les grosses pièces de puzzle mais voilà on aura quand même des pièces de puzzle qui seront un peu moins petites que du 100 paires de base comme on peut connaître dans le NGS habituellement alors continuer notre route toujours vers une solution ampli sec mais avec l'analyse du génome complet du virus SARS-CoV-2 grâce au panel ION Ampli Sec SARS-CoV-2 Recherche Panel dans ce nouvel article de février les chercheurs ont voulu identifier vraiment en amont de la résurgence du virus les variants présents au sein des eaux usées au niveau des aéroports grâce à notre solution rapide d'identification des variants incluant l'analyse bioinformatique ainsi que ce panel réalisant le focus vraiment sur le SARS-CoV le variant Omicron a pu être détecté vraiment en amont de sa présence chez les premiers passagers via des kits PCR comme on peut connaître habituellement Ce kit pourrait être considéré comme un méta-barcoding de ce virus il est alors indispensable vraiment à la surveillance continue du virus même au-delà de l'épidémie on pourrait imaginer continuer de réaliser ça régulièrement pour surveiller l'éventuelle résurgence de l'épidémie même si clairement on ne la souhaite pas Alors vous pourrez ainsi voir que ce kit rapidement couvre 99% du génome SARS-CoV-2 en utilisant un panel de 237 amplicons spécifiques un panel vraiment ampli sec Ce panel peut être alors utilisé facilement et dès le premier échantillon grâce à la flexibilité IonTorrent effectivement grâce à la possibilité de changer le consommage des chips on va pouvoir passer de 3 échantillons à 200 échantillons juste en changeant la puce d'analyse Alors comme nous le présentions précédemment on a plusieurs kits ampli sec existants comme le SARS-CoV-2 le CESES ou plein d'autres kits autour du transcriptome également mais nous pouvons tout à fait imaginer réaliser un panel à façon vraiment en fonction de vos besoins grâce à notre logiciel ampli sec designer ou encore même un service dédié qui est le service WhiteGlove Ainsi on pourra vous accompagner dans la création de ce panel mais également dans la création du plugin informatique lié qui va vraiment vous simplifier l'analyse au maximum grâce à l'aide de notre équipe de bioinformaticiens dédiés où on a vraiment pas mal de solutions à vous proposer à ce niveau là On peut ainsi tout à fait imaginer réaliser un panel correspondant au métabarcoding d'espèces spécifiques comme il est présenté par exemple dans ce récent article en Pologne En effet dans cette publication du début des années 2022 les chercheurs ont analysé en ciblant le gène COI la possible transmission du parasite microsporidia à travers son hôte le tic Ils ont alors pu montrer grâce à ce targeting que cette espèce de tic en question n'était pas la responsable de la transmission de ce parasite Alors nous ne pouvons pas terminer ce voyage sans vous rappeler quels équipements ont pu permettre ces dernières études réalisées à Moscou Francfort ou encore en Pologne Alors je ne vais pas rentrer trop en détail sur le principe du séquençage à Yann Thorin parce que je pense que vous êtes pas mal à le connaître déjà mais sachez que Bouchra et moi-même on serait ravis de discuter avec vous des projets et de vous présenter plus précisément le fonctionnement de nos systèmes Très brièvement notre solution à Yann Thorin se compose du Gen Studio qui est présent ici en haut et du GeneXus qui est le seul appareil 100% automatisé de la préparation de la librairie jusqu'au séquençage sublimé par notre solution en fait AmpliSec que je viens d'écrire auparavant mais également par la flexibilité de nos puces La série Gen Studio S5 c'est seulement trois appareils le S5 S5 Plus et S5 Prime la fluidique interne est exactement identique aux trois appareils seule l'informatique qui est présente est différente permettant ainsi de gérer un volume de données et d'informations plus important en fonction du débit Ainsi on peut tout à fait imaginer travailler du S5 au S5 Prime permettant un débit de 2 millions de rides jusqu'à 130 millions de rides mais vraiment ce qui est intéressant ici c'est de pouvoir bénéficier de cette flexibilité de choix vraiment de pouvoir juste en changeant le consommable c'est bien vous qui allez décider vraiment du débit que vous allez réaliser grâce au consommable et non l'appareil à votre place cette flexibilité vous la retrouverez également dans la taille de vos AmpliCons on peut voir qu'on peut travailler assez facilement avec des AmpliCons allant jusqu'à 600 paires de base en fonction de la puce pour terminer permettez-moi de revenir sur le dernier arrivé de la famille AionTorrent le GeneXus comme je vous le précisais tout à l'heure ici tout est réuni en un seul appareil c'est donc la préparation des librairies automatisées le séquençage réalisé dans la foulée et même la pré-analyse sur l'appareil avec un temps manipulateur réduit vraiment au maximum de 15 minutes Rapidité sécurité de vos résultats évitant toute erreur de manipulation vous garantit un résultat extrêmement rapide en 30 heures maximum Flexibilité une nouvelle fois grâce à la puce GX5 qui est une puce un peu différente de ce qu'on a vu auparavant qui contient 4 lignes indépendantes et utilisables individuellement vous permettant de travailler encore de 15 30 45 jusqu'à 60 millions de rides Cet appareil est également possiblement associé au tout dernier arrivé de la famille le petit purificateur système qui est un extracteur purificateur de vos échantillons Voilà c'était rapidement un petit un petit overview de ce qui peut être fait avec le avec le Ion Torrent et des articles qu'on a pu sortir donc je vous remercie grandement de m'avoir accompagné au cours de ce voyage et pour votre écoute Merci à tous Voilà pour conclure je laisse Bouchera je laisse Bouchera ta idée Merci à tous effectivement de votre attention les technologies thermo-fisher scientifique et plus spécifiquement au séquençage au débit qui est un grand sujet de prédilection pour tous se développent continue à se développer et grâce à ce type de webinaire donc merci à Débiotech merci Cibio de nous permettre de présenter les dernières innovations et effectivement comme le disait Émeric nous sommes à votre disposition pour pouvoir échanger sur les différents projets portés Merci à tous les deux n'hésitez pas donc à les contacter pour toute question ou approfondissement est-ce qu'il y a des alors il y a une question voilà quel débit quel est le débit le média de collecte de votre dispositif tu veux répondre Bouchera non mais Émeric je vais te laisser répondre je ne sais pas ce que vous appelez le média de collecte en fait mais le débit c'est par rapport au terme de giga moi je pensais effectivement la même chose je pense que le débit on a effectivement répondu Marina et j'espère à votre question à part la slide qui décrit effectivement les différents focus et vous offre un débit différent en fonction du projet que vous allez porter donc tout à l'heure vous avez présenté des applications qui ont un sens avec notre technologie que nous portons également donc effectivement ce sont les puces qui vont vous offrir ce débit différent de 2 millions de pouvoir partager la réponse par une brochure précise sur ce point pour compléter un peu voilà en termes de ride on peut aller de 2 millions à 130 millions en fonction de vraiment de la puce choisie et pour être un peu plus complet au niveau local Marina il faut savoir que la plateforme Get a aussi une petite antenne qui est présente à l'INSA de Toulouse et qui a un jeune studio qui est utilisé par Marie-Ange Test donc il ne faut pas hésiter à discuter avec elle sur nos solutions à nous voilà en plus sec est-il possible de quantifier les variantes dans un échantillon diversifié je dirais que oui oui alors après tout à fait après c'est vrai que c'est des questions dans quel but comment qu'est-ce que vous appelez l'échantillon diversifié on a il y a pas mal d'articles qui sortent autour des eaux usées notamment avec Darmstadt qui est un laboratoire en Allemagne qui a sorti énormément de publications sur les eaux usées c'est typiquement un échantillon très très diversifié et on peut sortir de la quantification de barrières en France il y a le groupe de Vincent Maréchal et Laurent Moulin qui ont publié des analyses très intéressantes sur les eaux usées permettant de suivre l'évolution de la pandémie Covid bon c'est pas avec du NGS a priori mais c'est aussi intéressant comme approche oui et la QPCR est digitale effectivement oui c'est la QPCR c'est ça ça va dépendre vraiment de la volonté de chaque labo mais oui Darmstadt est vraiment un bel exemple ils ont pas mal de piches pas une question mais un commentaire puisque vous avez parlé Emeric et Boucherat de cette étude qui a été faite dans le métro de Moscou sur microbiote microbiote c'est un thème qui est cher des biotech on a fait plusieurs webinaires et on continue certains en partenariat avec Metagenopolis et on continue là dessus le prochain qui aura lieu le 17 mai va justement parler de quelque chose qui est un peu moins abordé c'est le microbiote pulmonaire donc on essaye un petit peu de faire des choses qui sortent hors des sorties battues et en lien avec la pollution atmosphérique et les virus un beau programme il est en ligne avec il y aura Francelyne Marano Université Paris d'Hydro il y aura Isabelle Anessi Maïsano de l'Inserm Geneviève Héri-Arnaud du CHU de Brest Inserm une personne spécialiste des maladies branchiques pour la compréhension des polluants atmosphériques Maxime Fontanet pour les organoïdes et un spécialiste un consultant expert de la qualité de l'air donc regardez le programme il est déjà en ligne sur le site mardi 17 mai 10h 12h30 et juste pour conclure peut-être vu que vous parliez tout à l'heure de Metagenopolis justement c'est un laboratoire avec qui on travaille beaucoup vu qu'ils ont pas mal de nos appareils et c'est aussi pour faire une ouverture sur le fait que là je vous ai présenté la technologie en pli sec mais bien entendu sur nos appareils on peut aussi faire du shotgun et c'est ce qu'ils font énormément au sein de Metagenopolis très bien bien merci merci encore merci beaucoup à très bientôt je l'espère et maintenant nous allons passer à la dernière mais non la moindre présentation de la journée so we'll switch we'll switch to English and thank you very much Paul Paul is speaking from the US and Paul is from Twist Bioscience and he will talk about the versatility of low-pass sequencing for agri-genomic applications so Paul the floor is yours hi everybody thanks for the opportunity to speak so I am going to give a an overview of let's see I'm I'm not seeing my presentation let's see where to go so the presentation there it is right there okay so I'm going to give an overview of using low-pass for agri-genomics applications and 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 then let me go and hit the agenda so I will give a short intro to Twist Biosciences then talk about a product called 96plex that we just launched then I'll go over four different examples for low-pass sequencing three that were presented by our customers and then take any questions so what's unique about Twist so if you look at let me let me put my pointer going so if you look at everybody else they're typically making one gene at a time whereas with Twist platform we can make up to 9,600 genes at a time which is about 10,000 times more throughput and scale and that's enabled by our ability to print about a million oligos at a time so what does that allow us to do it allows us to make genes it allows us to build oligo pools to build variant libraries and then when you think about NGS applications oligos are really the backbone of all of those kits and reagents and so we are starting to expand our market within NGS within biopharma we are making antibodies for partners and this one is really exciting data storage so some of you may have heard of our partnership with Netflix and Microsoft to essentially do data storage okay so the 96 plex library so this is going to just give an overview of how this library prep works so it's fundamentally different than most library preps in that there's no fragmentation or end repair or ligation and that really really makes it an ideal solution for doing high throughput it's also tunable for high and low GC content the way we do that is we actually have two plates of primers one with low GC content random primers and then another one with high GC content because of our pooling there's little or no automation that's needed although you can automate the first part of it and then that allows you to do 96 samples up to 960 samples at a time on a single flow cell okay so how does it work so you take your DNA template and you put it into a 96 well plate the input amounts can be anywhere from one nanogram up to maybe 100 nanograms so you take your template there's no fragmentation to begin with it's intact template you then add primers that are oligos that depicted here you've got in green as a random primer followed by a sample barcode here in orange followed by a partial p5 aluminum adapter so this will hybridize and then essentially just doing an extension reaction and the extension reaction is going to get terminated by dideoxys that are biotinylated and we control the length of extension by the ratio of dNTPs to dideoxy so you produce these fragments and after you produce these fragments you then pool everything into a single tube you do a capture a wash and then you move to the B reaction here where you come back with another random primer followed by a partial p5 adapter and then you essentially produce the other fragments so now you've got a partial you got a p5 and a p7 and then the next step is just to do a few rounds of pcr and typically like eight to nine cycles now you've got your library it's ready to go into the sequencer after you do a size selection so this just shows you the equimolar amount of library produces products in the 200 to 2kb range and equimolar amounts and then this is ready to go in the machine so that's how it works it's pretty simple so the this is just to show you kind of the breakdown of the adapters and that it's Illumina compatible so you've got your random sequences 12 bases you've got your sample barcode that's a 8 base barcode okay let's get into some of the applications so for low pass and actually let me clarify what so low pass has been called a lot of different things when I first did a project we called it skim seek some people call it low coverage there's all kinds of different names for it but essentially what it is it can be coverage of the genome using whole genome sequencing tools anywhere from like say 0.01x up to say 4 to 5x coverage and so what I'm showing here is some data that was presented back in 2020 by Pat Schnabel's group at University of Nebraska in Lincoln and what they were what the point of the presentation was basically to say hey with linkage disequilibrium in plants more markers are needed and they were comparing GBS and microarrays and basically trying to show that they're only capturing somewhere around 35 to 40% of potentially detectable loci and then they showed that to saturate these genomes something like sorghum needs about 700,000 markers maize needs about 2 million and so they showed a paper that was done in a project that was done in 2017 where they did GBS they were looking for starch genes in sorghum they didn't find anything they went back and took the same data but added or they added more data to the project they took the same samples they doubled the number of markers and the outcome was such that it increased the signal by two orders of magnitude and they found the region of the genome that's associated with starch content then he went on to show another project that was published in 2018 where they did GBS they generated this again is in sorghum they generated 7100 markers they filtered them and they only had about 691 markers to work with and they were in this project they were looking for recombination breakpoints so they did 0.3x coverage of the sorghum they ran it through SAMS pipeline GATK they filtered it did some beagle imputation and they got 100,000 SNPs which is about 14 times more than the GBS and they got 13,000 super high confidence SNPs so what does that translate into it translates into 7 times more segregating sites were identified using this 96 Plex method okay the next one so this one's pretty cool too so I worked for Affymetrics for about eight years right when people were starting to do GWAS on just about everything and so this is cool in that the low pass application enables three different things at the same time so you can with that data you can do GWAS you can find map and you can also do variant discovery so this is also presented at PAG this is a canine project done by Matt Hunselman in in an institution called TGen in Arizona so this same type of deal they wanted to rerun a GWAS that was done on micro rays that they didn't find a signal and so they ran low pass they identified 5.2 million variants which is 50 times more than the leading canine array and this is the micro ray down here and this is the low pass and they were able to find a region that was significant so when they zoomed into that region here they found dozens of variants that actually make sense from a biological perspective so this is done on dogs it's basically a model for human idiopathic pulmonary fibrosis and this region of the genome has been shown to be associated with this disease now the cool part about this is that you can take the data so you can just take these 96 samples and combine them and treat them as one within GATK and you can do variant discovery and what they found is when they looked underneath the peak they actually found new variants that are only found in the homozygous risk haplotype carriers so they may have actually found the smoking gun so to speak okay the next the next one is one that I'm really excited about I spent a lot of time at a company called NRG that was doing stuff with was trying to commercialize panogenomes and using lots of data and we always talked about reads that didn't map to the genome so instead of using SNPs one of things you can do if you have a sequence data is you can actually use KMERS as markers and those can be used for mapping discovery or diversity analysis so the idea behind it is you sequence your cases and controls you count KMERS and look at the frequencies and you just find KMERS that show up uniquely within the cases versus the controls and once you have those they may actually have the SNP in it but if they don't have them in it you can actually assemble those KMERS and then see where they map in the genome and if they don't it's probably some sort of structural variation so that this is a paper that came out in 2018 by Raman a more recent paper came out in 2020 where they looked at it across tomato maize and Arabidopsis and one of the things they did in the paper really good concordance between the two in terms of identifying phenotypes but when they looked at KMERS there's 129 phenotypes that were able to identify that were not identified by SNPs and there are also 137 that weren't identified by KMERS this just shows here that there's a stronger significance for the KMERS and the reason that you get stronger significant with KMERS is KMERS sometimes will have multiple markers within that data which will make it a stronger case for the signal so applications GWAS you know your typical GWAS where you can do both SNPs and KMERS you can do diversity analysis or population stratification which is going to be like typical PCA analysis or principal component analysis it can work with and without a reference it utilizes these unmapped reads which I think in a lot of plants is because that makes that plant unique it detects major deletions insertions rearrangements you can do like I said before you can do both SNP and KMERS and then with that data you can find MAP okay the last thing I want to talk about is kind of a really unique use of of Riptide or what is now called 96 Plex so this was a presentation that was given by Marcia Rosada she's from University of Verona been working with her for the last couple years and she's working on lentil and pea and a variety of plant genomes through this increased project so what she did is she decided to use so I mentioned earlier that the 96 Plex comes with both high and low GC primers so what she decided to do was only use the low GC primers and kind of bias the read coverage to one part of the genome and so it essentially achieved a reduced representation by leaving out those high GCs and the result of this is that you get a higher number of genotypes for low pass now there's a point where when you use both primers it starts working better using both and I'll show you these bar graphs so what you're looking at here is you're looking at low coverage whole genome that would be using the high GC primers and the low GC primers using the iGenomics would be just using the low GC primers and then they threw in GBS as well and so this just shows the coverage so here you've got 0.5x coverage here's 1x coverage 2x coverage 4x coverage and then this is how many genotypes how many bases are genotype in megabases and so when you're down at the 0.5 gigabase which is here in comparison using the bias method you get somewhere in the neighborhood of a comparison of you know both GBS and standard whole genome SCIM you get somewhere in the neighborhood of 2 to 3x more genotypes and then as you get deeper coverage up to 2 you still get a little bit more once you get to 4x coverage because enough reads are stacking up within the low coverage of the whole genome then it starts taking over so basically like anything less than 4x if you use this method it might actually be beneficial in terms of doing low pass or SCIMSEC so that's that's kind of the gist of the presentation we're seeing much more interest in this type of application and I will take questions thank you very much Paul for this presentation any questions or comments on Paul's presentation no any questions okay here again I take this opportunity to welcome twist bioscience as a new biotech member so you took a membership this year so we are very glad that you're on board with us now thanks Paul for representing one part of the twist bioscience activities that are quite broad I invite the people to see some I would say very futuristic work these guys are doing especially on storage data storage very very impressive so they will be present yes Laure Baguier is the French representative for twist bioscience she has a long time experience in NGS working for different well-known company around the place now elle rejoint twist bioscience let's put it in French and she will be Laure sera on the CFIB conference end of this month so don't hesitate to show up and meet Laure and ask her I have a question that is not on your agri genomics application could you comment I heard somewhere else that this low pass approaches could be used as an alternative to CMC microarray methods for studying whole chromosomal rearrangements especially in prenatal diagnostics could you make a comment on that or is that outside your field of expertise it's a little bit outside my field of expertise I know that there's groups there was a paper that came out kind of end of 2019 2020 where a group in Utah was starting to look at copy number variation and so I think the trick is to make sure you're getting coverage in the areas that are key where there is copy number variation one of the things that we're looking at right now is and one of the reasons that Twist was interested in buying iGenomics is if you think about the way the assay works it currently is just using random primers to hybridize and then extend okay in that first reaction and so with Twist's ability to print oligos in the millions one of the things that we're looking at right now is can we print locus specific oligos in addition to the random primers to make sure that we're hitting the regions that are important or where you maybe want a little bit more coverage so yeah it's I know it's something that we're looking at but I don't know specifics around any projects okay okay so I'll switch back to France to French sorry France I am in France un événement peut-être d'une journée sur ces aspects NGS avancés. Je voudrais remercier tous les présentateurs qui ont contribué aujourd'hui et vous remercier l'audience qui nous a patiemment écoutés. Je rappelle que toutes les présentations seront disponibles, les PowerPoints et l'enregistrement vidéo également sur le site d'Adébiotech probablement dans le courant de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la section archive du site qui est très riche. Et donc nous espérons vous revoir bientôt lors d'un des événements Adébiotech que nous organisons. Nous en faisons beaucoup. Regardez régulièrement sur le site, vous verrez que les sujets sont très diversifiés. Et si vous souhaitez proposer des sujets, et là je m'adresse en priorité aux gens qui souhaiteraient adhérer à l'association, parce qu'encore une fois, sans les adhérents, nous ne pouvons rien faire. Je vous rappelle que nous n'avons pas de subvention institutionnelle et uniquement les adhésions et les gens qui nous aident ponctuellement nous permettent de continuer ce travail depuis 2015. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais grâce à vous on y arrive. Voilà, depuis 2007 je veux dire, depuis 2007, donc plus de 15 ans. So bye bye, bye bye Paul, au revoir tout le monde, et donc à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501